Hey ! Salut à tous, c'est Chrissy, j'espère que vous allez bien. Merci de m'entendre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est les 1 an de ma chaîne. Ça fait 1 an, jour pour jour, que je suis sur YouTube avec plus ou moins de succès. Mais dans tous les cas, ça fait 1 an et j'en suis super excitée. Et pour remercier tous ceux qui me regardent et qui me soutiennent, je vous ai préparé une petite giveaway. Je vous explique ça à la fin de la vidéo. Alors, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient là, il y a 1 an, je vous parlais de cette palette. Donc, c'était littéralement mon bébé à l'époque. C'était la palette de chez Morphe 39A, donc Dare to Create. J'étais complètement tombée amoureuse de ce format gigantesque de palette avec plein plein de couleurs. Et aujourd'hui, cette vidéo, c'est un peu une mise à jour, une petite update pour vous présenter en quelque sorte la relève. La relève aujourd'hui pour moi, c'est ça. Donc, c'est une collab de Mememmitchell. Donc, c'est un Instagrammeur, un influenceur, un maquilleur, tout ce que vous voulez. En tout cas, il est sur Instagram et il perd ça ce mouvement. Si jamais vous ne connaissez pas Mememmitchell, vous invite à regarder ses réseaux sociaux, le suivre, voir un peu son travail parce que je trouve qu'il est vraiment, vraiment ouf. Au niveau de sa créativité, on est là. Et Dieu sait que ce n'est pas facile de nos jours d'être créatif sur Instagram et pourtant, il arrive toujours à me surprendre. Il a vraiment une acuité et une beauté qui est incroyable, qui permet de créer des looks formidables. En tout cas, c'est ce genre de look-là que j'aspire à créer un jour avec mes petits doigts. Cette collab, je l'ai acheté simplement pour le soutenir parce que c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, que je soutiens beaucoup et puis j'espère qu'il va aller encore plus loin dans l'avenir. Donc, c'est une collab de la marque Beauty Bay. C'est un vendeur en ligne anglais, clairement, qui vend toutes sortes de maquillage et qui parfois fait des collabs avec des influenceurs. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, qu'il laisse la voix à ceux qui consomment vraiment des produits et qui sont vraiment doués de leur main pour produire des produits aussi cools que celui-ci. Et pour ceux qui n'ont jamais commandé sur Beauty Bay, le site est 100% sécure, 100% sûr. Les marques qui sont dessus, ce sont des vraies marques. Donc, il n'y a pas de souci, vous verrez les yeux fermés. Au niveau de la livraison, au-delà de 25 euros, c'est gratuit. Cette palette coûte en 36 euros, elle m'est vraiment revenue à 36 euros. Cette palette, elle est complètement différente de celle-ci qui était mon bébé il y a un an et que j'aime toujours autant. Il n'y a pas de souci, je ne l'ai pas oublié. Mais je passe un peu à autre chose, je grandis, j'évolue. Et là, je suis en pleine kiffance. Donc, cette palette, elle est carré. Donc, ça, c'est un format qui me plaît encore plus. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup, beaucoup moins soft que cette palette qui était mon bébé autrefois. Elle était beaucoup plus simple avec le simplement du noir et des couleurs à l'intérieur. Là, on a plein de petits détails qui rappellent du coup la vie de Menomède Chant. Il y a une vidéo à ce sujet, même au niveau du nom de chaque teinte. Donc, je vous invite à la regarder d'ailleurs et je la mettrai en description de cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, pour l'heure, je vous parle de cette palette. Alors, cette palette, elle coûte 36 euros sur Beauty Bay. On a 32 teintes dans cette palette et c'est des tailles assez importantes. On a des quantités qui sont quand même cool. Ils sont de bons gros carrés, bien remplis. Et bon, rien que pour ça, on kiffe investir dans un truc qui va durer dans le temps. Le format, il est, j'ai envie de dire, travel friendly. Ça nous permet de voyager avec. Et surtout, ce miroir, vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre. Je me suis beaucoup servi de ça pour me maquiller, simplement parce que je trouve ça super pratique. Donc, pour moi, vraiment, le main event, le showstopper de cette palette, c'est clairement le miroir amovible. C'est con, hein ? Mais en fait, le fait qu'il y ait un miroir, déjà, vous avez vu que la dernière fois que je n'aimais pas trop quand il n'y a pas de miroir, mais en fait, le fait qu'il y ait un miroir, ça change tout. Parce qu'en plus, il est dissociable. Donc, ça, c'est vraiment la grosse, grosse innovation. Et rien qu'en ça, déjà, cette palette, pour moi, elle valait largement le coup d'être achetée. Donc, 36 euros, 32 teintes, 24 mattes, 8 teintes brillantes. Une pigmentation, quand même, du turfu, je vais vous montrer sur quelques doigts rapidement. Une teinte qui m'a subjuguée, donc elle s'appelle Melted, je vais vous montrer. Donc, en fait, c'est celle qui est ici, c'est un doré totalement ouf. Et le résultat, il est, ma foi, magnifique, quoi. On a aussi la teinte, ici, Marielle. Donc, elle est là. Un peu plus difficile à construire, à travailler dessus, mais bon, quand on arrive à le mettre au point de l'œil, on l'humidifie un petit peu, ça donne un résultat ouf. Et également, une de mes teintes préférées que je porte, ici, au point de mon œil, c'est la teinte Mega, elle est ici. Donc, voilà, c'est des teintes qui sont assez brillantes, avec pas mal de reflets. Et je pense que c'est surtout les reflets qui font la différence dans cette palette. Le look que je porte aujourd'hui, d'ailleurs, a été réalisé avec cette palette. Et après, je vous en proposerai un autre, qui est davantage un hommage au look que j'ai réalisé il y a un an, avec cette palette-là. On a une palette de couleurs qui est quand même sympa, il y a pas mal de couleurs. C'est une palette arc-en-ciel. Je vais la qualifier ainsi, parce qu'il y a quasiment tous les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y a même du noir et il y a du blanc, c'est vraiment ouf. C'est une palette assez complète, avec tous ces mattes et toutes ces couleurs brillantes, qui permet quand même de créer pas mal de choses. Et c'est vrai que quand on est une femme de couleur, on a tendance à vouloir rester un peu safe. Pas trop aller vers des trucs trop fous, pour pas non plus se faire remarquer de façon extravagante. Il y a vraiment pas d'intérêt à avoir un maquillage qui est criat. Et c'est vrai qu'à la base, le maquillage, c'est quand même mieux quand ça se voit pas. Mais quand on est un peu extraverti, qu'on veut exprimer sa créativité, pour les paupières, ce genre de palette, c'est vraiment, vraiment top. Il faut pas avoir peur d'oser la couleur, parce que dans tous les cas, ça nous va super bien au teint. C'est ça la beauté de cette palette, c'est qu'elle est complètement versatile. Et quand je dis versatile, d'ailleurs, ça me fait penser qu'en fait, elle se plie, cette palette. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Elle se plie, donc vous pouvez travailler avec ce côté, comme avec ce côté. Donc vous voyez que j'ai déjà pas mal utilisé les teintes, évidemment, je me suis jetée dessus, parce que j'étais trop contente de la recevoir. Je pense que c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut tenir la palette comme ça. Se regarder. Voilà, c'est moi. Et d'un autre côté, travaillez-vous. Le seul petit défaut, honnêtement, c'est que les couleurs mat sont assez volatiles, dans le sens où, quand tu mets ton pinceau, t'as quand même un peu de perte. Mais, en même temps, c'est assez contrebalancé par le fait que la teinte est assez imposante. On a un bon carré, bien rempli, donc au final, on perd pas tant que ça produit. Un autre souci que j'ai trouvé, c'est que, en fait, dans les teintes pailletées, il y a celle-ci, qui s'appelle Minty, qui, en fait, s'est imprégnée de la teinte mamamamade, qui est de l'autre côté. Parce qu'en fait, j'ai mis mon pinceau et ça a volé. Et malheureusement, pour moi, ça ne part pas. Donc, je suis un peu agacée, pourtant la teinte est très très jolie. Mais j'arrive pas à savoir si elle vient du rouge ou si c'est la teinte comme ça. Je suis un peu mécontente, mais c'est vraiment le seul truc. Donc, sinon, il n'y a rien à dire. Elle est petite, elle est travel-friendly, elle se plie, elle s'ouvre, elle se plie dans tous les sens. Il y a un miroir qui est amovible. Que demande le peuple ? J'en profite pour dire merci à tous ceux qui, depuis un an, regardent ma chaîne, que ce soit régulièrement ou pas régulièrement. Merci pour tous ceux qui étaient là pour cette première vidéo, peu importe que vous en aiez regardé une minute, deux minutes, trois minutes, ou les 27 minutes totales. Quoi qu'il en soit, je voulais dire merci à tous ceux qui me font des retours, que ce soit en privé, en commentaire, en message Facebook, etc. Tout ça, je voulais dire merci parce que j'ai l'impression de faire ma politicienne. Mais c'est vraiment quelque chose qui me touche du fond du cœur. Le fait d'être reconnue, d'être complimentée pour ce genre de choses, c'est un sentiment très très précieux pour moi. Et je ne saurais pas vous dire merci assez. C'est super d'avoir un retour sur ce travail que je fais, qui en fait n'est qu'un loisir et qui me permet d'explorer une autre facette de ma personnalité, de développer ma créativité, d'évacuer mon stress et plein de choses à côté. Pour cette vidéo, je n'ai pas vraiment trouvé d'intérêt de vous faire des swatchs à la main, tout simplement parce que je pense que ce qui est intéressant pour le consommateur, c'est de voir comment les teintes performent sur l'œil. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, peut-être, peut-être pas, de vous montrer chaque teinte sur une paupière nue. Oui, ça a été long à filmer. Alors pour les swatchs, j'ai pris le parti d'utiliser un pinceau pour les teintes mat et les doigts pour les teintes shimmery. Donc bon, c'est un choix comme un autre, ça se dispute, sachant que c'est des pigments pressés. En général, ce sont des pigments qu'on doit apposer par couche pour avoir un bon rendu, mais bon, je l'ai quand même, vous voyez un peu la couleur de chacune des teintes sur la paupière. Donc comme vous voyez, certaines couleurs mat sont assez volatiles, donc on a pas mal de pertes de matière, mais bon, voilà, c'est pas la fin du monde, on arrive quand même à travailler dessus quand on les appose par plusieurs couches. Il y a des couleurs comme celle-ci qui sont pas vraiment visibles sur moi, mais évidemment parce que je suis noire, donc on peut pas toujours tout voir, mais sur une peau blanche, je pense que ça se voit très bien. Là, on a un très joli marron, j'aime beaucoup cette couleur. Les teintes rouge et orange sont vraiment difficiles à travailler si on ne les appose pas par couche, donc je comptais vraiment de le faire. Mr. H, c'est une couleur qui est assez beige, mais pourtant elle apparaît assez rose ici. Comme quoi, il faut vraiment pas se fier au swatch. Morning Glory, c'est un rose qui est quand même assez imposant, je pense que c'est pas une des couleurs que j'utiliserais le plus, mais voilà. Voilà, Maine se voit quasiment pas sur la paupière. C'est un peu dommage parce que sur la palette, ça avait l'air vraiment joli, mais en vrai, ça n'a pas donné grand-chose. Pareil pour cette teinte Mandé qui est un gris foncé qui ne se voit pas tant que ça. Le noir, là, Mafia, bon, avec le pinceau, c'est pas top, mais il est quand même bien lorsqu'on l'utilise avec précision. Les noms des teintes sont vraiment résidus, j'aime beaucoup. Bon, évidemment, le bleu est ma couleur préférée, donc je ne peux qu'approuver tous ces bleus à la suite. Je les trouve vraiment magnifiques. Ce dernier bleu, donc pour moi, c'est plutôt un verre bouteille bleu, c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai vraiment du mal à voir un joli rendu sur la paupière et même en l'ayant utilisé dans un autre maquillage, je peux confirmer qu'il est assez dur à travailler. J'adore ce violet, surtout cette couleur lavande. Donc là, on passe au shimmery, ben, j'ai rien à dire, je les trouve tous fantastiques, donc je vous laisse juste apprécier le résultat. Alors c'est intéressant comme cette teinte minty a de très très jolis reflets couleur menthe et peut être confondue avec la teinte d'après, donc marine, qui elle en revanche a des reflets couleur bleu, bleu marine, donc voilà, c'est vraiment vraiment un beau travail et celle-là, c'est ma préférée. À cette blabla, place au tuto. Alors, voici le premier look. Donc je me suis permise de le faire hors-cam, tout simplement pour m'inspirer et voir un peu ce que je peux faire avec toutes ces couleurs. Évidemment, quand on a autant de couleurs, en général, c'est assez submergent, on ne sait jamais trop vers quoi aller. Là, j'ai essayé de faire un truc un petit peu style qui rappelle un boucher de soleil avec une touche de violet pour rajouter un petit peu de couleur. Donc on commence par une jolie petite couleur rouge nommée M... M... Mad. Bon, c'est super compliqué de prononcer autant de M, donc m'en tenez par rigueur. Avec une motion à peu près circulaire, en gros, je suis la forme de ma paupière et je tapote bien parce que ce sont des pigments pressés, on va dire, et du coup, il faut vraiment, pour avoir le bon rendu de la couleur, il ne faut pas hésiter à retaper plusieurs fois. Donc ici, vous ramenez un petit peu vers le haut la couleur histoire de faire une sorte d'aile pour faire quelque chose dans ce style qui remonte un peu vers l'extérieur. Et on va enfin tremper dans ce jaune vibrant appelé Manchester. Donc en fait, là, ce que je fais, j'effleure ici le rouge juste au-dessus. Donc ça, ça me permet de faire mon effet sunset. En gros, ça fera du dégradé de rouge orange à jaune et du coup, c'est ce que je recrée au niveau supérieur d'ici de ma paupière. Donc là, j'y vais très doucement, tout simplement parce qu'on peut très vite merder, atterrir dans le sourcil ou trop dans le rouge. Donc attention à ça. À ce niveau-là, il faut bien essayer de souligner comme ça. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est comme j'essaie de créer un aspect ogival, on va dire, ogival à peu près. Du coup, voilà, en faisant ça, j'affine un peu l'extrémité du coup de ma paupière et ça me permet d'obtenir cette chose bien dégradée mais aussi avec une très jolie forme. Alors bon, du coup, j'ai... Je ne sais jamais comment dire ça en français. I cut my crease, on va dire. J'ai fait une section sur ma paupière, en gros, hors caméra, parce que bon, c'est toujours un peu relou à faire et je ne vois pas trop l'intérêt de le montrer une énième fois. Il y en a plein sur Internet qui le montrent. Donc voilà. On va pouvoir passer au remplissage. Donc ça, c'est la partie honnêtement que je déteste le plus parce que là, actuellement, j'estime que j'ai plutôt pas mal réussi le premier côté mais je sais que je ne suis pas à l'abri d'un loupé pour le refaire la deuxième fois. On va piocher dans cette teinte ici qui s'appelle Mixer. Plusieurs fois, donc à plusieurs reprises, je vais piocher dedans pour partir de l'intérieur de mon oeil et de l'extérieur et le milieu, évidemment, sera vide. Bon, je suis navrée. On a été sauvagement interrompu. Donc voilà. Autant vous dire que j'ai le somme complet. Donc en gros, je vous ai expliqué que pour mettre la couleur au centre, j'utilisais une brosse plate. C'est un pinceau plat de ce type que j'humidifiais avec mon Fix Plus de chez MAC avant de tremper dans la couleur ici, Melted qui est, on dirait limite du beurre. Je vous montre à quel point il y a un très très bon rendu même sans humidifier. Et du coup, en fait, ça, on le place au milieu. Ensuite, je vais prendre Macaroni ici. Bon, je vous le fais quand même histoire de continuer ma démo jusqu'au bout. Et l'idée, c'est en fait de venir ici rejoindre la couleur la plus wow. Donc là, il faut vraiment jongler entre les deux. Il faut rajouter un peu de paillettes et atténuer un petit peu avec la couleur moutarde nommée Macaroni du coup. Mais il faut éviter qu'il y ait une démarcation trop franche entre le jaune ou le moutarde et le rouge. Donc en fait, vous reprenez votre pinceau sur lequel vous avez étoilé le rouge. Vous le trempez un petit peu dans le rouge, évidemment. Et là, moi, je tamponne comme ça. Je tamponne jusqu'à ce que la ligne soit de moins en moins franche. Et du coup, ça me permet de créer une illusion sympa. Donc là, j'en profite pour corriger un petit peu ce que je constate entre temps. Voilà, c'est vraiment très frustrant quand on filme et qu'on se rend compte que ça ne filmait pas. C'est relou. Mais voilà. Donc pour la partie inférieure, donc moi, je le fais en deux temps pour que la couleur se voit autant que j'aimerais. Je prends cette couleur ici, appelée Morgane. Ce que j'ai fait, c'est que je viens une première fois en mettre au niveau inférieur de mes cils ou en gros de ma ligne d'eau à peu près. Et dans un second temps, je reprends mon petit anti-cerne. J'en mets un tout petit peu vraiment très très près des cils inférieurs. Et avec mon même pinceau, je vais pouvoir étaler cette couleur. Pour ça, c'est vraiment juste pour que le violet se voit davantage. Voilà. Ensuite, on prend le même pinceau avec lequel on a étalé le rouge par-dessus. On en reprend un petit peu. Et là, voilà, on essaie de rejoindre un petit peu le rouge histoire que ça fasse un petit peu fondu et qu'il n'y ait pas une grosse démarcation. Donc là, pour les couleurs, on a fini. Donc là, je vais faire les touches finales hors caméra. Avant de passer à la suite, j'ai vu qu'il y avait une démarcation trop franche en fait, entre la couleur dorée et le reste. Du coup, là, voilà, je le fais devant vous. Je rajoute un petit peu de la couleur macaroni tout simplement pour essayer de rendre un peu moins évident la différence entre les deux côtés. Du coup, voilà. Là, on est à peu près symétrique. On peut faire les touches finales et on se retrouve après pour le reveal. Et voilà, voilà le look final. Bon, au final, vous avez vu, je me suis choquée pour les faux cils même s'ils ne sont pas du tout bien posés. Mais ce n'est pas grave parce qu'on apprend sur cette chaîne et on n'arrêtera jamais d'apprendre. Là, je vous montre d'un tout petit peu plus près. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me faire savoir vos retours et vos impressions sur cette vidéo et sur cette palette même en général. Et surtout, si vous étiez là il y a un an, dites-moi si vous avez trouvé une évolution parce que je serais vraiment curie de savoir si vous trouvez que j'ai changé ou pas. C'est-à-dire sur ma façon d'éditer, sur ma façon de maquiller, sur ma cuisine. Je reconnais que je ne fais pas beaucoup de vidéos de maquillage de cuisine. C'est tout simplement parce que le problème avec la cuisine, c'est que ça vient directement dans les hanches et je ne peux pas vraiment me permettre ça au quotidien. Mais le maquillage, au moins, ça ne fait pas grossir. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, si vous étiez là il y a un an lors de ma première vidéo, vous avez commenté, vous m'avez donné un retour, que vous avez liké la vidéo ou simplement que vous avez kiffé. Je voulais vous dire merci d'être là encore aujourd'hui pour cette vidéo. C'est vraiment, vraiment gratifiant pour moi. Le moindre retour est positif, que ce soit un like ou un dislike, un commentaire ou un retour en perso ou en privé. À chaque fois, ça met vraiment mon cœur en joie. Je ne saurais pas le dire autrement. Et rien que pour ça, merci, merci, merci mille fois. Ce maquillage, c'est un peu une sorte d'hommage à cette palette que j'ai kiffée il y a un an, que je kiffe toujours, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est la relève, tu comprends. Mais j'ai essayé d'utiliser les mêmes couleurs à peu près pour créer un look qui serait un peu différent. Donc je pense qu'on peut largement jouer au jeu de cette différence avec ces deux looks parce que je pense que j'ai évolué entre temps. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tant qu'à faire vous êtes déjà. Donc pourquoi pas le faire. Et un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous laisse et j'espère qu'on se reverra dans un an pour la prochaine vidéo palette. Alors, voici les produits que vous allez pouvoir gagner dans cette giveaway. Sachant que c'est la première que j'organise et que j'ai vraiment tenu à vous les montrer sur ma chaîne en exclusivité. Alors évidemment, ce sont des produits que je connais, que je teste moi au quotidien Je vous les montre là à titre d'informations mais bien sûr, vous pouvez retrouver la liste intégrale des produits de la giveaway sur mon compte Instagram et également en description de cette vidéo. Alors j'espère que ce petit look vous donne bien envie. Maintenant, on va voir ensemble comment vous pouvez faire pour le gagner. Pour participer à cette giveaway, rien de plus simple. Il suffit simplement de s'abonner à mon compte Instagram, de taguer deux amis en commentaire relatif à ce post et le tirage de ça se effectuera dans une semaine. Évidemment et malheureusement, cette giveaway ne peut être effectuée que entre les gens qui habitent en France, donc en métropole, sauf parce que j'ai pas encore gagné au loto donc écoutez, c'est un premier essai, un premier essai pour voir ce que ça peut donner et j'espère que ça vous fait plaisir autant qu'à moi.